L'opération s'est tout à fait bien passée, M. John Hallyday est sorti, il est sorti sur ses deux jambes, il est sorti en pleine forme et muni de résultats d'examens qui étaient tout à fait normaux, d'après les informations qu'on a pu avoir ce matin. Il semble complètement évident aujourd'hui que M. Stéphane Delajoux est un coupable tout à fait désigné et sur le dos duquel on va avoir très très envie de remettre l'ensemble de la responsabilité relativement à ce qui arrive actuellement à M. John Hallyday. Ça ne me semble pas la très bonne idée. Il est complètement évident là encore que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça et que ne sachant pas ce qui affecte aujourd'hui M. John Hallyday, il serait étonnant qu'on sache qui en est responsable. Il y a un précédent judiciaire concernant le Dr Stéphane Delajoux, c'est-à-dire qu'il a été condamné pour des faits qui remontent à 1997 qui sont strictement sans aucun rapport avec son exercice médical et chirurgical dans le cadre d'une condamnation qui date, elle, de 2005. Il a été suspendu et donc il n'a plus été habilité pendant quelques mois à exercer. Alors de deux choses l'une, soit on est condamné pour l'éternité et dans ce cas-là mon confrère Metzner fait une très bonne lecture du code de procédure pénale et du droit qui s'applique à nous tous et le conseil de l'ordre de même, soit ça n'est pas le cas et il faut se demander pour quelle raison il y a une sortie comme ça que je qualifie de totalement inopportune.